Voilà, petite mise à jour pour mes amis belges. Donc aujourd'hui, il y a eu le comité de concertation. J'aime bien ces comités de concertation. Tu écoutes, t'attends avec impatience, mais il n'y a rien en fait. En fait, la nouveauté, c'est que les discothèques vont fermer et les restaurants et bars, à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, ils devront fermer. Moi, j'ai envie de savoir quelle personne va au restaurant à 23h. Tu connais des gens qui vont au restaurant à minuit ? Déjà, moi, je n'y vais même pas au restaurant. Alors, aller à minuit, je ne sais pas qui va. Donc en gros, c'est une mesure sans être vraiment une mesure. Donc apparemment, si tu veux aller à un concert, tu peux, mais assis. Mais ils sont trop forts, mais vraiment. C'est des skates ou quoi ? Ou c'est vrai ? C'est la Belgique. Franchement, quand les Français vous disent, les Belges sont cons. Je commence à comprendre. En fait, au début, je ne comprenais pas. Je lui dis, oui, mais ils sont méchants, les Français et tout. Mais plus le temps passe, plus je reste en Belgique. Et plus je commence à comprendre les Français. Parce que si tu es dans un spectacle, mais tu es assis, c'est bon. Le virus, il ne t'attaque pas. Et donc, apparemment, ce virus, à mon avis, tout le monde cherche l'origine de ce virus. Tout le monde dit, mais d'où il vient ce virus ? À mon avis, ce virus, il vient de Roumanie. Vous allez me dire, mais pourquoi de Roumanie ? Mais à mon avis, parce que Roumanie, c'est là où il y a le fameux Dracula qui existait. Donc, vu que ce virus, il attaque la nuit, peut-être qu'il a peur de la lumière, comme Dracula. Il a peur de la vérité. La lumière, c'est quoi, mes amis ? Des fois, on rigole et on dit la vérité en rigolant. Ce virus, il a peur de la lumière. Et la lumière, ça représente quoi ? Il a peur de gens comme moi qui disent la vérité. Mais attention, mes amis, parce qu'il n'y a pas que ça. On a déjà le premier cas en Europe du nouveau variant Mu en Belgique. Et donc, ce variant, apparemment, il serait hyper dangereux. Je ne suis pas là pour dire que c'est faux ou vrai. Peut-être que c'est vrai. Mais la petite nouveauté, c'est qu'apparemment, il serait même résistant au vaccin. Mais il n'y a pas de problème. Parce que Pfizer a pensé à tout. Si maintenant, il devrait y avoir quelques problèmes ou quoi, ils vont faire quelques petites corrections et ils vont de nouveau vacciner. Ah, ils sont trop forts, vieux. Donc, c'est reparti pour une dose. Ce n'est pas de rappel, c'est un autre rappel du rappel. C'est la rappellation totale, quoi. Eux, ils te rappellent, en fait. C'est comme l'alarme le matin, quand ils te rappellent. Eux, ils vont te le rappeler, mais tous les jours, maintenant. Au journal parlé, ils vont te le rappeler. Ah oui, est-ce que c'est un nouveau variant sud-africain ? Maintenant, ils vont commencer à supprimer certains vols. Il y a un vol, je pense, qui a été carrément bloqué. Donc, maintenant, ça va être la parano, le nouveau variant mu. Si je dois vous dire le nom exact, c'est 1B. On dirait une plaque d'immatriculation. Donc, voilà. Donc, pour les amis belges, il n'y a rien qu'à changer. Jusqu'à la nuit, il ne faut pas sortir parce qu'il y a le méchant, dangereux virus qui peut t'attaquer. En journée, tu fais ce que tu veux. Tu vas aller dans le métro et te coller. Tu veux aller au resto, tu vas aller au supermarché. Là, je vais aller au supermarché. Tu fais ce que tu veux en journée. Mais à partir de 23h, toi, ne sors pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe à partir de 23h. Et surtout, quand tu vas dans des spectacles, surtout, ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste assis parce que si tu bouges, je ne sais pas. Il se passe des choses quand tu bouges. Peut-être le fait que, voilà, vu que tu es porteur du virus, le fait que tu bouges, tu peux le propager un peu partout. Mais par exemple, si, par exemple, eux, les ministres, tu vois, ils se rassemblent, ils font des fêtes entre eux, ils rigolent, ils dansent. Eux, ils peuvent. Les ministres, eux, ils peuvent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont ministres. Ils ont, je ne sais pas, ils ont peut-être un bouclier spécial ministre. Tu vois, quand tu as de l'argent, peut-être, et du pouvoir, peut-être que le virus, il ne t'attaque pas. Il dit, lui, il a trop de pouvoir, je ne peux pas l'attaquer. Il attaque tous les gens comme moi, au chômage, ou toi qui travailles. Mais tu crois que tu travailles, tu crois que tu es rien pour eux. Même que tu travailles, même quand tu gagnes 1008, 1009, pour eux, pour eux, c'est des cacahuètes, eux, ils s'en foutent. Le virus, il va t'attaquer aussi parce que toi, tu fais partie de la catégorie d'en bas, quoi, entre guillemets. Mais je rigole, Facebook, je rigole. En fait, toutes les vidéos que je fais, c'est des sketchs, ce n'est pas vrai. Allez vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner. C'est important. Et la troisième dose, elle a encore plus important, c'est la dose booster. Avec ça, tu es boosté. C'est comme quand tu mets, je ne sais pas moi, à la place de mettre l'essence 95, tu mets la 98. La 98, ça booste le moteur de ta voiture. Avec cette troisième dose de rappel, ton corps, tu ne vas même plus être un homme, tu vas être Sangoku. Tu vas te transformer en Super Saiyan. Alors, prends-la cette dose, c'est important. Prenez-la tous. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'eux, ils gagnent 1000 euros par seconde. Mais ce n'est pas grâce à nous. Eux, ils le font pour notre bien. Ils ne le font pas pour l'argent. Mes amis, Pfizer, il n'en a rien à foutre de l'argent. Tout ce qu'il est en train de faire pour le moment, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de l'humanité. Pfizer, en fait, il est en train de sauver l'humanité. Et nous, on est quoi ? On est en train de faire les complotistes. Il ne faut pas faire les complotistes, mes amis. Arrêtez d'être complotistes. Ils ont sauvé des millions de vies dans le monde. Si maintenant, ils n'auraient pas eu ce vaccin, on aurait eu le double d'hospitalisation. C'est à cause du variant Delta. Parce que l'année passée, on ne connaissait pas. Et donc maintenant, cette année, il y a beaucoup de variants. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas prévoir à l'avance, tu vois. Donc, ce n'est pas qu'ils mentent. Ils ne sont pas en train de mentir. Tout le monde dit, ouais, mais regardez, ils sont en train de mentir. Ils ne sont pas en train de mentir. C'est juste que l'évolution de la pandémie ne leur permet pas de savoir exactement les choses. Donc, des fois, ils disent un truc, puis ils disent un autre, puis ils disent un truc, et puis ils disent le contraire. C'est tout à fait normal. Ça prouve justement qu'ils sont dans le sérieux et qu'ils cherchent vraiment à nous donner le meilleur traitement possible à la population. Parce qu'ils s'y diraient toujours la même chose. Ce n'est pas normal. C'est comme les masques. Au début, les masques, il ne fallait pas les mettre. Maintenant, il faut les mettre parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui te protège. C'est un geste barrière en plus. Donc, le vacciné, il ne doit pas se dire, je suis vacciné et donc j'ai retrouvé ma liberté. Non. Le vacciné doit continuer à se protéger. Continue à te laver les mains, à te désinfecter les mains. Continue à porter le masque. Le vaccin est une barrière en plus, mes amis. C'est une barrière en plus. Ça ne veut pas dire que tu vas retrouver ta liberté. C'est une barrière en plus. Ça veut dire que grâce à ça, peut-être que tu ne meurs pas. Peut-être que tu ne meurs pas. À part s'il y a quelque chose qui te tombe sur la tête. Mais sinon, tu es éternel maintenant. Grâce au vaccin, maintenant, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Merci à tous de m'avoir écouté. Et faites-vous vacciner. C'est important. Le vaccin sauve des vies. Venez sur Telegram aussi. Je vais vous dire deux, trois trucs après. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada